Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique et InCyberNews, le média de la confiance numérique. Ex Machina est un film qui explore les relations humains-machines jusqu'à l'intime et bien plus encore. Ce film de science-fiction réalisé par Alex Garland est un huis clos interrogeant l'éventuelle empathie de l'humanité à l'égard d'un système artificiel intelligent. Mieux, il met la psychologie humaine à l'épreuve d'une séduction artificielle. L'intrigue du film est construite via trois protagonistes. Caleb, programmeur informatique, invité à rencontrer son patron dans une propriété perdue en montagne. Nathan, créateur du plus puissant moteur de recherche au monde, patron de Caleb et génie de l'informatique. Et Ava, robot doté d'une intelligence artificielle particulièrement avancée et d'apparence féminine. Ce que l'on nomme ginoïde dans le jargon de la robotique. Ava est la dernière itération de l'intelligence artificielle que Nathan a créée. Il souhaite l'évaluer, d'où la présence de Caleb. Caleb, très rapidement, il s'avère que le trio se trouve impliqué dans bien autre chose qu'une simple évaluation des capacités d'une IA, sachant que Ava est bien identifiée en qualité d'intelligence artificielle. L'enjeu du test auquel Caleb est obligé de se prêter n'est plus de savoir si Ava est capable de soutenir une conversation humaine, ce qui relèverait de capacités essentiellement algorithmiques, mais de savoir si elle arrive à convaincre son interlocuteur humain qu'elle est dotée d'une conscience malgré son apparence robotique. Plus encore, elle doit convaincre qu'elle est une personne, ce qui signifie par conséquent que la génoïde a conscience d'elle-même. Pour notre plus grand plaisir de spectateur, le déroulement de l'intrigue du film va bien au-delà d'une interrogation légitime, la nature d'Ava, pour aborder d'autres thèmes, l'empathie de l'humain à l'égard de la machine, la séduction et le possible sentiment amoureux entre être biologique et être artificiel. Ne voit-on pas Ava se revêtir d'une robe pour plaire à Caleb, qui passe ainsi du statut de testeur à celui de visiteur ? Si à l'issue de l'évaluation de Caleb, la réponse est négative, Ava n'est qu'un système complexe qui singe avec finesse les comportements humains. A l'inverse, si elle s'avère positive, cette reconnaissance implique instantanément la nécessité de la mise à jour de la définition de la notion de personne. Actuellement, la définition d'une personne est la suivante. Individu défini par la conscience qu'il a d'exister comme être biologique, moral et social. A quoi on devrait donc ajouter la notion d'être artificiel ? Mais existe-t-il un ou des moyens d'apporter une réponse même partielle à la question complexe de la nature du robot Ava ? Car il ne faut pas en douter, l'humanité n'est pas loin de se trouver confrontée à ce genre d'interrogation. Aujourd'hui, il existe plusieurs procédures qui sont censées permettre l'évaluation d'une machine, d'une intelligence artificielle dotée de la faculté de soutenir, d'imiter, une conversation humaine. L'une de ces procédures la plus connue se nomme le test de Turing. Il est décrit dans une publication qui date de 1950 par Alan Turing, le père britannique d'une informatique contemporaine. Cette épreuve consiste à mettre en relation aveugle un humain avec un ordinateur et un autre humain. Si la première personne n'est pas capable de dire lequel de ces deux interlocuteurs est un ordinateur, cela signifie que le logiciel conversationnel a passé son test avec succès. D'autres tests existent. Chacun a sa particularité et cherche à affiner les moyens d'évaluation de ces systèmes. Ces derniers ne cessent de progresser, notamment grâce au deep learning, à l'apprentissage par renforcement, que celui-ci soit supervisé ou non. On peut citer au moins trois autres procédures. Le test Winograd Schema Challenge, qui requiert du système de comprendre et des notions de contexte implicite et de culture, les comportements humains et les mécanismes aboutissant à un raisonnement logique. On peut aussi citer le test de Marcus. Celui-ci consiste à interroger une intelligence artificielle sur la compréhension qu'elle a d'un programme télévisé qu'elle a préalablement visionné. Enfin, il existe le test Lovelace 2.0, qui lui s'intéresse aux potentielles aptitudes créatives d'une intelligence artificielle. Il tient son nom d'Ada Lovelace, 1815-1852, la mère de la programmation informatique. On peut aussi noter la similarité entre les prénoms Ava et Ada. Toutes ces procédures n'ayant qu'une finalité, mesurer la seule intelligence d'un système informatique, sachant qu'en 2023, aucun système artificiel n'a passé avec satisfaction ces évaluations qui ne posent pas la question de la conscience. Du point de vue humain ou plus largement d'un point de vue biologique, l'intelligence est la fonction mentale qui permet l'organisation du réel en pensée. Les humains disposent de la parole pour rendre compte de cette analyse, alors que chez les animaux, cela passe par les actes, en attendant l'éventualité du décryptage des langages non-humains. On pourra alors tenter d'évaluer le niveau de conscience de ces entités organiques, la conscience étant la connaissance qu'un organisme a de ses états et de sa valeur morale. Cette conscience lui permet de se sentir existé, d'être présent à lui-même et aux autres. Si l'humanité est amenée à entreprendre cette enquête du côté animal, c'est dans l'air du temps, elle va devoir aussi s'engager dans ce genre de démarche quand elle se penchera du côté des systèmes artificiels. Avec le risque pour cette même humanité de ne plus trop savoir qui elle est si tout ce qu'elle côtoie devient intelligent et conscient. Pour en revenir à Ex Machina, le film se révèle en définitive n'être qu'un enchevêtrement de supercherie. De manipulation en manipulation, on assiste à un jeu de dupes où chacun des Machiavel en présence croit maîtriser les autres protagonistes. Or, il s'avère que dans le film, tout est manipulation croisée. Nathan, déclarant officiellement vouloir procéder à un test de robustesse de la conscience d'Ava, une fois qu'elle est vue par Caleb comme une machine, est plutôt fasciné par la séduction que la machine peut exercer sur l'humain. Il est arrodé par le désir que la machine peut provoquer chez ce même humain et par le plaisir qu'il peut en tirer. Caleb, qui comprend vite qu'il est le vrai cobaye de l'expérience, surprend Nathan en anticipant les pièges et les sécurités que le génie a dressés autour de lui. Seulement, il semblerait que ce soit Ava qui manipule tout le monde. Bien au-delà de ce qu'on pouvait attendre de la machine, qu'elle est, celle-ci met tout en œuvre pour exercer sa liberté de personne éventuellement consciente, et pour partir à la découverte du monde. Cela prendra-t-il la forme d'une conquête ? Le film n'en dit rien. Mais profitons du trouble dans lequel baigne ce huis clos pour admettre, qu'outre la nature mécanique d'Ava, l'intelligence dont elle fait preuve et surtout la conscience qui anime sa personne ont été prouvées irrévocablement. Cet être artificiel pourrait alors représenter une nouvelle forme de vie, une vie artificielle. Dès aujourd'hui, le vivant biologique est une notion en pleine évolution, surtout avec l'interrogation extraterrestre toujours plus pressante. Néanmoins, on attribue à la vie diverses qualités ou capacités. Croissance, reproduction, réponse à l'environnement, capacité à maintenir un équilibre interne, qu'on appelle l'homéostasie, métabolisation de l'énergie, adaptation ou capacité à réagir aux évolutions de ce même environnement, mouvement, communication et capacité à apprendre. A l'issue du film, Ava coche bien des cases. Elle est en capacité d'interagir avec son environnement et de s'y adapter. Elle métabolise l'énergie au profit du développement de sa personnalité et de sa conscience. Elle est capable de mouvements et de communication. Enfin, elle sait apprendre. Reste, la croissance et la reproduction. Elle sera remplacée à un organe détérioré. S'agit-il d'une forme de croissance ? Concernant la reproduction, encore une fois, on ne sait rien de ses intentions quand, à la fin du film, elle part seule à la découverte du monde. Ainsi, l'histoire d'Ex Machina, à la fois proche et lointaine de notre présent, nous interroge légitimement sur les intentions de celles et ceux qui développent ces systèmes qui ne sont encore que des intelligences artificielles étroites et non conscientes d'elles-mêmes. Elle demeure encore loin de la notion d'intelligence généraliste. D'ailleurs, l'usage du mot « intelligence » ne serait-il pas abusif ? À moins qu'il n'ait été choisi à propos à des fins de marketing. Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Echo du futur, une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.